Générique Salaam alaikum Azoul, bonsoir. Il y a de cela une éternité, au tout début des années 70, quand nous étions jeunes et que nos voiles étaient gonflées d'espoir. Nous étions portés par le vent de bâbord, le vent de gauche, qui soufflait partout où se trouvaient des hommes et des femmes, qui respiraient goulûment ces promesses d'une humanité meilleure, que nous croyions à portée de main. Dans toutes les couches de la société, malgré la terrifiante omniprésence d'un régime ambigu, nous faisions avec la réalité. Et chacun adaptait à sa propre vision les idées palpitantes que nous avions de la justice et de la liberté. Le sang versé pour la libération du pays n'avait pas encore séché. Beaucoup d'entre nous s'avaient trompés par le discours politique de cette époque, creux et vidé de toute vraie substance. Mais nous avions l'espoir têtu. Les innombrables succédanés de révolutionnaires qui nous haranguaient du haut de leur tribune en formica nous faisaient vivre des cauchemars dans des bulles de verre teintées. Les apparatchiks bantins qui confabulaient allègrement et qui ne faisaient que ça. Tout ce qui leur était dû à profusion manquait cruellement à la multitude que nous étions. Nous, dont le seul rôle était d'applaudir à tout rompre et à crier Ils avaient fini à travers les volutes de leur havane par ne plus nous voir qu'en foule moutonnière. Nous qui cherchions, qui ne cherchions qu'à croire et qu'à réaliser ces rêves qui nous habitaient. L'onde de choc, de la lutte, de libération et le goût de la liberté retrouvée après une si longue éclipse continuait d'entretenir dans nos cœurs et dans tout notre être le sentiment d'appartenir à un peuple fort et éternel et fraternel. Nous nous aimions et nous aimions les autres. Ah ! Si vous saviez, vous qui n'avez pas connu cette époque, nos villes et nos villages d'antan encore plus beaux que tous les villages Potemkin malgré l'atroce gouvernance de ceux qui avaient volé l'indépendance au peuple les Algériens, hommes, femmes, enfants, riches ou pauvres pratiquants scrupuleux ou impénitents désinvolts parvenaient à vivre en symbiose parce que leur fabuleuse imagination était plus belle que la noire réalité du régime. Nous étions un peuple en marche malgré tout même si nous tâtonnions. Seuls les apparatchiks et les leurs étaient à l'extérieur du cercle magique, de notre cercle magique. Ils étaient l'objet de sentiments mitigés et contradictoires. Nous les craignions parce qu'ils étaient des mollos, les mollos d'un régime despotique et brutal, mais nous nous vantions toujours de connaître l'un d'eux, d'être dans ses bonnes grâces. Nous entrions doucement en hypocrisie. Le plus grave est qu'ils avaient fini par faire partie du décor. Nous ne faisions même plus attention à leurs phrases qu'à leur turpitude, à leurs mensonges, à leurs outrances. Ils faisaient partie du décor, de la réalité qu'on finit par accepter, par banaliser dans son esprit. Leur action sur notre société, improvisée, trompeuse et procédant du rafistolage systématique, ébranla cruellement, émina de l'intérieur notre société. Et c'est à cette époque que les germes du mal ont été semés. En ces temps qui vibraient d'enthousiasme pourtant, de communion avec l'universel, nous ne singions ni l'Occident ni l'Orient parce que nous étions juste nous-mêmes. Nous méritions vraiment un meilleur sort. Nos bourgeons étaient tellement prometteurs. Mais les effets mortifères du monstrueux régime nous rongeaient de l'intérieur. Partout, dans tout le tissu social, dans les sous-bassements même de la personnalité et de l'appartenance, des abcès se fixèrent, des infections se répandirent et commencèrent à gangréner la chair vive de notre être collectif. Les Algériens dégénéraient. À vue d'œil, ils s'aigrissaient, perdaient leur belle assurance, leur humour, leur nature même, se toisaient désormais en gens qui entraient en compétition les uns avec les autres, les uns contre les autres, pour des lambeaux de leur propre chair qui leur étaient jetés et pour lesquels ils se mirent à se déchirer. Ils se réfugièrent dans un individualisme érigé en forteresse. Ce fut comme un ressac amer, un repli frileux, une vague qui reflue vers les abysses. Les Algériens se retirèrent de la communion à reculons. Chacun s'aménagea à une petite nation familiale, clannique, individuelle, fermée à l'autre, résolument, furieusement, fermée à l'autre. Chacun pour soi. Plus personne ne voulut s'impliquer désormais dans quoi que ce soit qui ne lui rapporte pas du concret, du palpable, pour s'enfermer encore plus dans sa piètre citadelle. C'est à cette époque-là que les barodages firent leur apparition. Puis vint le temps de l'autoflagellation. Tous les Algériens fustigeaient, tous les Algériens. Si ça allait aussi mal, c'est que c'est à cause de ce peuple. C'est un peuple, ça ? Disions-nous tous les uns des autres. Des chobzistes qui se mirent à traiter des chobzistes de chobzistes. Chacun s'estimait la victime de cette multitude grise et hérissée de pointes qui était devenue notre société. Et puis, vint le temps des vents mauvais, ceux qui ne fertilisent pas, mais qui assèchent les boutons de rose, qui arrachent les fruits encore verts, qui fanent la vie avant même qu'elles s'expriment. Ce fut le temps de la sauvagerie et du sang. La douleur et la peur prirent leur quartier dont nos cœurs oppressés. Des ogres sortis de nos rangs qui étaient de notre sang, qui habitaient notre maison, se livrèrent une lutte à mort, à notre mort, puisqu'ils se combattaient par populations interposées. Aujourd'hui, ils se sont pardonnés les uns les autres. Ils se sont faits la paix en nous demandant à nous qu'ils avaient tué, qu'ils avaient meurtri, qu'ils avaient broyé, qu'ils avaient saigné, de tourner la page et d'oublier. Puis, vint le temps des moissons pétrolières. Une masse d'argent tomba dans le giron des mafiocrates. Des montagnes d'argent qui auraient pu servir à transfigurer la nation, à corriger les lourdes erreurs, à rattraper le temps perdu, à rendre justice aux plus faibles. Ce ne fut pas le cas. Les montagnes d'argent qui s'amassaient ne servirent qu'à instaurer la corruption et la gabegie en système de gouvernance. Ces fabuleuses richesses ne servirent qu'à nous dévoyer davantage, à ravager le peu de valeur qui nous restait, jusqu'à corrompre les plus purs, jusqu'à se contreprendre un hajj avec l'argent de la corruption, entra dans les mœurs les plus banalisées. Puis, un jour, un jour de printemps, le 22 février, un vent souffla qui dispersa les nuages, puis qui dispersa les couches successives de cendres grises qui s'étaient amoncelées sur notre vie, couche après couche. Un vent souffla et sous les cendres, nous découvrîmes que nos vieilles valeurs étaient restées intactes, de la même manière que la boue ne peut altérer le diamant. Le vent a soufflé et une âme recroquevillée, courbée dans la boue des jours, se releva, tête haute. Et là-bas, là-bas, à l'horizon, une lueur brille désormais. Et ce n'est pas une étoile lointaine, c'est la lumière de nos frères et de nos sœurs qui se lève là-bas. Là-bas, qui se lève. du côté où se lèvent les aurores claires, ils marchent, ils chantent, leurs colonnes serrées vont se rejoindre, ils vont faire jonction. Le peuple est en marche vers sa dignité retrouvée, déjà retrouvée, déjà recouvrée. parce qu'un homme qui refuse l'oppression, ne serait-ce qu'en se mettant debout seulement, n'est plus indigne. Il mérite le respect, il mérite d'être aimé, il mérite que nous lui sacrifions tout ce que nous pouvons donner jusqu'à notre vie. « Nos frères et nos sœurs se parlent désormais et ils s'aiment et ils s'écoutent les uns les autres. Ils sont un rempart contre tout ce qui peut nous menacer. » En face, de l'autre côté de la vraie vie, les forces du mal guettent. Elles cherchent le moyen d'étouffer ce vent de liberté qui se lève. Elles craignent pour leurs sordides petits intérêts. Mais nul ne peut enfermer le vent, encore moins une tempête. La bataille de la dignité est déjà engagée. Elle fait rage sans qu'on entende le fracas seulement. Et la victoire ne fait plus de doute. Elle est inéluctable parce que les peuples qui marchent vers leur destin le rencontrent toujours. parce que la dignité est une promesse. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501